Salut à tous, Griezmann a déclaré à propos de Benjamin qu'il a été surpris du retour de Benjamin comme beaucoup de gens et je peux vous dire qu'il n'était pas dans la conférence. Le coach ne m'a pas appelé pour me demander si vous voulez tout savoir. C'est un vrai kiff de le voir sur le mariage bleu et je veux tout faire pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Il a aussi évoqué ses ambitions en équipe française en club. Il veut gagner la Ligue des Champions. Il a déclaré gagner l'Euro. J'espère que ça marche. Cette année, j'ai encore plein d'ambitions comme ça. Il a remporté la Ligue des Champions, surtout qu'il fait le foot par sac avec. L'année que tout le monde vient de vivre l'Euro avec l'équipe de France. Il peut faire du bien à tout le monde. Sur les questions de société, il veut donner le bon exemple qu'il a déclaré. Il est important de rester hermétique en tout ça. Chacun le fait à chaque façon pour une cause ou une autre. On est parfois très attendu quand les choses arrivent et on nous demande de prendre opposition l'idée et d'aider à mon petit niveau. J'essaie de donner le bon exemple et je peux prendre opposition pour mettre le curateur autour de certains sujets. Pourquoi pas ? Je suis français. Tout ce qui se passe dans mon pays m'intéresse. Des images peuvent choquer. Ma parole est écoutée. Mais je dois faire attention à comment l'utiliser. Franchement, je ne peux pas répondre ou me positionner sur tous les sujets. Mais je reste à ma place. Il voudrait terminer sa dernière carrière aux Etats-Unis. Il a déclaré mon contrat pour revivre en 2024. Avec le Barça et après, je pense que ce sera le bon moment pour partir. En MLS, j'espère bien terminer ma carrière en étant sur le terrain et remporter la MLS. Pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n'aurait aucun sens. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que c'est normal. Il adore les Etats-Unis, mais ça serait gâcher sa carrière. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à une éventuelle partie de la participation au J.O. 2024. Il y a déclaré ce serait l'un de mes plus beaux rêves. Vous imaginez porter le maillot d'équipe de France à Paris au J.O. pour un rendez-vous planétaire. Ça fait des pressions. Après, je ne maîtrise pas tous les paramètres entre lesquels où je serai ma sélection. La question du calendrier. Mais ce rendez-vous fait partie des objectifs. Il veut… Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que c'est bien qu'il se positionne pour les J.O. Même si les J.O. pour moi, ne sont pas un événement… Le foot au J.O. n'est pas un événement majeur. Mais on a vu que Neymar avait remporté les J.O. au Brésil et que ça lui tenait à cœur. Quant à Gréman, il veut devenir entraîneur. Il y a des carrés. Je commence à bien préparer à tout ça avec mon entourage. Je suis un dame de deux cheveux. Et je veux créer une écureille que ce soit. Sur le trou où le gallo, mon rêve est de gagner le Grand Prix d'Amérique avec l'un de mes cheveux. Je serai grandiose. Et j'en ai une. Un autre. Devenir entraîneur. Après ma carrière, j'aurai un groupe pour penser à la tactique. Mettre en place des entraînements, des choses qui m'intéressent. Ça me branche vraiment de penser, passer mes diplômes et être sur la banque. En penser à vous, moi je pense qu'il pourrait devenir un bon entraîneur. Il connaît le foot. Il a accueilli le foot. Mais le seul problème, c'est qu'il n'est pas un gros ligueur. S'il était ligueur, ça se serait, il se fait bouffer par mes fils. Quant à ses cheveux, on s'en fout. Et on voit bien qu'il est investi avec la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada